Les bourses de l'ombre, qu'est-ce que c'est ? Les bourses de l'ombre, ce sont ces systèmes d'échange opaques, ces plateformes qui permettent à des gros investisseurs, des banques, des courtiers, des fonds de pension, de placer en toute discrétion de gros échanges de titres, des gros blocs de titres, 5% du capital de grosses entreprises. Si elles arrivaient sur le marché traditionnel, cela risquerait de déstabiliser le cours de l'action. En les faisant passer sur ces plateformes non transparentes, ça permet d'éviter de déstabiliser le marché. Le problème, c'est que ces plateformes sont aujourd'hui de plus en plus importantes, de plus en plus puissantes. Une étude récente du CFA montre qu'un tiers des transactions sur les actions, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, passent par des plateformes opaques. Elles ont augmenté de plus de 50% en trois ans. Et ça, c'est un changement majeur pour les marchés, un changement majeur qui commence sérieusement à inquiéter les régulateurs. Ils craignent en effet qu'il y ait de plus en plus d'échanges qui passent derrière leur rideau, dans l'ombre, et que du coup, ça pose deux problèmes. Un problème pour les émetteurs, les sociétés cotées qui ne savent plus par où transitent leurs titres. Un problème pour les investisseurs, les investisseurs qui eux-mêmes sont perdus face à la multiplicité des plateformes et qui se demandent s'ils sont traités de la même manière que les autres, si certains acteurs ne profitent pas indûment de meilleurs ordres que les leurs. Les régulateurs vont donc se saisir de ce problème-là, que ce soit aux Etats-Unis, où un certain nombre de propositions sont sur la table, mais rien n'a été encore décidé pour le moment, et en Europe. En Europe, c'est dans le cadre de la révision d'une directive, la directive MIF, qui doit être traitée en début d'année prochaine.